Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ici, écoutez, tout va bien. Nous sommes le 29 février et je vais faire avec vous une petite vidéo budget. Alors moi, au niveau de ma dernière vidéo budget, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'avais terminé la vidéo sur un budget alimentation avec un compte à zéro et puis mon compte autre dépense, j'avais un micro déficit de 3 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai fait aucune dépense après pour février. Donc là, en fait, j'ai fait quelques dépenses que j'ai directement imputées sur mon mois de mars et puis j'essaierai d'équilibrer mon mois pour être à l'équilibre à la fin du mois. Donc, en fait, en réalité, ce n'est pas forcément une clôture du budget de février, c'est juste une clôture du budget de la semaine qui s'est écoulée. Mais voilà, il y a eu très peu dépenses, vous allez voir, ça devrait aller vite. Si j'en ai le courage, ce n'est pas une question de courage, mais en fait, le sujet est tellement compliqué pour moi évoquer que je n'en parle pas. Mais je me dis que comme ça fait partie de mon quotidien et que je vous en ai parlé, il faut un peu quand même qu'à un moment donné, je vous parle du sujet voiture. Donc, je vous parlerai un peu du sujet voiture. Et surtout, plus particulièrement, je vous dirai de quelles épargnes j'ai décidé de me délester d'une somme pour pouvoir payer les réparations en espérant, évidemment, avoir gain de cause à la fin et à obtenir des dommagements, idéalement remboursement total. Si on arrive déjà à se faire dédommager, c'est bien. Alors, on va déjà commencer par ce qui me plaît le plus, c'est le budget alimentation, enfin le point budget de la semaine. Donc, pour le mois de mars, je vais vous aborder un petit peu. Alors, pour le mois de mars, comme d'habitude, je me suis octroyé un budget de 450 euros. Mais ce budget, il sera augmenté de 120 euros de bons d'achat intermarché, puisque je vous en ai déjà parlé. J'ai fait les promos à 100% remboursés et j'ai obtenu trois bons d'achat. Trois ou quatre ? Pourquoi j'ai mis 120 euros ? N'importe quoi. J'ai obtenu trois bons d'achat. Ça y est, je me suis enflammée. Ça commence bien. Alors déjà, bon, excusez-moi. N'importe quoi, elle finit. Je n'ai pas eu quatre bons d'achat. J'ai eu trois bons d'achat, parce qu'en fait, hop, 90 euros. J'ai eu trois bons d'achat de 30 euros, parce qu'en fait, la promo durait un mois et vous pouviez faire cette promo-là une fois par semaine. Donc, si j'avais fait toutes les promos, j'aurais eu 120 euros. Sauf qu'il y a une semaine où les promos ne me plaisaient pas, donc n'importe quoi. Bon, bref. J'aurais donc 450 euros plus 90 euros de bons d'achat intermarché. Donc, ils sont valables à chaque fois. Il faut faire un minimum de 100 euros de course. Ce n'est valable qu'au drive, parce que je suis passée par le drive pour ces promos-là. Donc, pour le mois de mars, je vais continuer de faire mes courses à l'intermarché. Je ne sais pas, c'est que ces 90 euros de bons d'achat, toutes les semaines, je me fais un achat plaisir, je ne sais pas, du canard, tout n'importe quoi, des magrets. Ou si j'utilise, toutes les semaines, ces 30 euros pour augmenter le stock, mon épicerie. Dites-moi ce que vous feriez à ma place, parce que je suis toujours dans l'hésitation. Donc, pour l'instant, on verra bien. Donc, j'ai fait mes courses le 28 février, mais ça sera pris sur mon budget de mars. Alors, j'ai fait mes courses tout simplement le 28 février. Pourquoi ? Parce que le 29 février, les promos qui m'intéressaient, clairement, se sont terminées définitivement. Donc, je me suis dit, quitte à faire, autant j'en profite jusqu'au bout. Donc, au lieu de faire mes courses le 1er mars, ce que je trouve ridicule, c'est une question de gestion de budget. Eh bien, j'ai préféré anticiper un peu, faire mes courses du mois de mars avant et bénéficier de promotions. Donc, j'ai crédité sur ma carte 16 euros et quelques. C'est toujours ça de prix, écoutez. Franchement, 1 euro est 1 euro. Donc, mes courses m'ont coûté 105,54 euros. Alors, à aujourd'hui, pour mon mois de mars, il me reste 344,46 euros. Concernant l'utilisation de mes enveloppes, vous avez vu, par rapport à la semaine dernière, le tableau est vide. Voilà. Le 20 février, mon mari a acheté des cartouches. C'est au niveau de son travail. Il a acheté des cartouches en crée couleur. Ça a coûté 61,88 euros. C'est de l'argent qui a été prélevé de son... Il a une enveloppe avance de frais professionnels. Donc, ça a été pris sur cette enveloppe-là. Mais c'est une dépense par carte. Donc, je l'ai noté. Et puis, au niveau des autres dépenses, ça ne change pas. C'est toujours mon budget de 250 euros mensuels. Je vous avais fait une vidéo où je vous ai parlé un petit peu des choses que je convoitais, que je désire acheter, qui vraiment m'attire sans avoir encore franchi le pas, pour les semaines et mois à venir. Et dans ces désidératas, il y avait des petits cadeaux pour les enfants. Quand on part en vacances, je leur fais toujours une petite pochette surprise. Et je l'ai acheté, comme ça, ça sera fait, comme on a réservé nos vacances. Et puis, en plus, j'ai réservé les vacances, mais j'ai réservé aussi... Alors, je ne l'ai pas noté, puisque ce n'est pas encore débité. Mais j'ai réservé sur Booking. Nous, en fait, quand on part en vacances, on ne fait jamais le trajet d'une traite, parce que déjà, on a toujours fait comme ça. Et avec des enfants, la pause est la bienvenue. Donc, on fait toujours une étape à l'aller et une étape au retour. Donc, j'ai cherché sur Booking des chambres d'eau d'Egypte, parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, on était très hôtel. Mais quand vous êtes à 5, c'était impossible de trouver une chambre d'hôtel qui puisse avoir 5 personnes. L'année dernière, on avait eu un ibiseux style où on n'avait pu, parce qu'il y avait un grand lit, deux lits superposés et un lit bébé. Mais c'est rarissime. Donc, j'ai réservé... Je crois qu'il y a un gîte et une chambre d'hôte. Dans la chambre d'hôte, il y a les petits déjeuners compris. Et dans l'autre, il n'y en a pas, mais il y a qu'il y a de quoi faire. Donc, j'ai réservé, mais bon, ça n'a pas été débité. Toujours est-il qu'étant donné que toute l'intendance, la partie réservation a été bouclée pour les vacances, dans ma lancée, je me suis dit que j'allais commander les petits cadeaux pour les enfants. Donc, il y en a pour les trois. Je vous mettrai des... Moi, je vous ferai un déballage. Je ne me suis pas ruinée. Ça m'a coûté 15,41 euros. Il y a une peluche pour chacun. Et puis, il me semble qu'il y a deux jeux. Une peluche et deux jeux pour chacun. En sachant que j'aimerais compléter la petite pochette surprise, j'aimerais leur mettre un livre chacun. Donc, quand j'ai réaction, je ne sais pas quand, vu que c'est toujours la même problématique de voiture. D'ailleurs, je suis hyper frustrée parce qu'en ce moment, à Action, il y a des super promos pour le jardin. Le problème, c'est que je pourrais y aller avec mon mari parce que lui, il a une voiture professionnelle. Si on paye l'essence, il y a un accord avec sa boîte. Il peut tout à fait rouler de manière personnelle avec sa voiture pro à condition, bien sûr, qu'on paye l'essence. Donc, il n'y a aucun souci. Par contre, je fais quoi de Nathan ? Parce que c'est une voiture de place. L'arrière, en fait, comme il a besoin d'avoir un très grand coffre pour charger son matériel professionnel, il n'y a pas de banquette arrière. Si vous voulez, il y a les deux sièges avant passagers. Donc, moi, je ne vais pas prendre Nathan en 18 mois sur mes genoux, évidemment. Un bébé, il est censé aller dans un siège auto, surtout que nous, on est très... Son siège est dos à la route, on y tient. Enfin, voilà. Donc, en fait, même si mon mari a une voiture pro, en fait, elle ne nous sert à rien de la part aller de temps en temps récupérer un drive à l'intermarché, quoi. Donc, quand un jour j'irai à Action, peut-être que pendant les vacances d'avril... Ouais, mais ça sera trop tard pour le jardin. Enfin, pour le jardin, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, pour Action, pour les livres, j'irai peut-être faire un tour à Action, surtout pour les petits, parce qu'ils ont des petits livres cartonnés, toujours sympas. Et comme ils aiment bien lire, je voudrais vraiment leur offrir à chacun un livre. Voilà, qui garde le goût de la lecture, quitte à faire. Et bien voilà. Le prix, les dépenses de la semaine, le point de dépense de la semaine est fait. Donc, je ne me suis pas... Il n'y a pas eu grand-chose. Alors, une dépense alimentaire, une dépense catégorisée, et une non catégorisée. Donc, on va faire le défi des 2 euros. On va cocher 3 cases. 1, 2, 3. Voilà. Donc, j'arrive à 156 euros. Ça me fait... Vous avez vu sur le côté, là ? En fait, j'ai l'impression que mon téléphone, en haut à droite, ça me fait... N'importe quoi. Oh, punaise, je suis fatiguée. En fait, c'est ma trousse. Je pensais que mon... Oh là là, Sandra, allez, tais-toi donc. Bon, on va partir aux choses moins réjouissantes. Donc, je vais quand même vous parler de mon dossier voiture. Vous savez qu'il faut qu'on change le moteur. Donc, en fait, avant, nous, on a engagé une procédure contre l'ancien propriétaire pour vices cachés. Ce qui a été préconisé par notre assistance juridique, etc. Donc, on a envoyé les recommander. L'ancien propriétaire a demandé une expertise. On a mandaté un expert. Tout est très long, parce qu'en plus, c'est arrivé avec... Vous savez, il y a eu beaucoup d'inondations. Enfin, il y a des gens qui avaient des problématiques beaucoup plus graves que de ne pas avoir une voiture. Donc, je pense que les experts, quand même, il y a quand même un critère de priorité dans leurs interventions, je suppose. Et donc, en fait, on ne peut engager aucun travaux avant qu'il y ait une expertise qui ait été faite et que toutes les parties soient présentes. Après, le mec, s'il ne les présente pas, c'est son problème. Mais il faut que ça soit fait de manière... Il y a des règles, c'est comme ça. Donc, on a suivi les préconisations. Donc, ça devrait être fait aux alentours de mi-mars. On a une date, mais je ne préfère pas la dire parce que je me porte la poisse. Donc, aux alentours de mi-mars, nous aurons une expertise de faite. Et je vous espérais qu'on pourra engager les travaux parce que, moi, il y a plein de choses dans ma tête qui défilent. C'est-à-dire que je ne me dis pas oui, mais l'ancien propriétaire, il peut demander une contre-expertise. Sinon, il ne faut qu'une contre-expertise. Est-ce qu'on peut engager ? Parce qu'en fait, moi, ce qui me saoule, ce n'est pas la démarche en tant que telle. Moi, le temps dure longtemps. On sait très bien que les procédures juridiques, c'est long. Et moi, ce qui m'énerve, c'est de ne pas pouvoir... Parce qu'on a l'argent, ce qui est déjà énorme. Parce que, vous doutez bien que je suis déjà dégoûtée de devoir changer un moteur pour une voiture que nous avons depuis à peine un an. Mais bon, on ne va pas refaire le film. Moi, ce que j'aimerais, c'est avancer, si vous voulez. Et je me refuse à remettre 15 000 euros, à racheter une nouvelle voiture en attendant. Stop ! À un moment donné, je n'ai pas claqué 30 000 euros pour des bagnoles. Donc, je veux faire réparer ma voiture, rouler avec 2-3 ans en faisant une sur... Comment dire ? Vous savez, on fait des révisions tous les temps. Et moi, en fait, je voudrais faire une sur-révision, faire des révisions plus que de normal. Parce que ce moteur-là, c'est un moteur qui est à problème. Donc, voilà. La sur-entretenir, entre guillemets, la garder 2-3 ans histoire de nous refaire la cerise financièrement, la revendre et repartir sur une voiture. Une autre voiture. Le problème, c'est que là, tant qu'il y a peu l'expertise, on ne peut pas engager les travaux. Donc, c'est hyper frustrant parce que notre voiture, ça fait plus de 2. Ça arrivait juste après Noël, juste avant que je choque le Covid. Les fêtes, c'était sympa. Et voilà, on n'a toujours pas de voiture. C'est-à-dire qu'on a dû annuler Noël. J'avais réservé des vacances en ma d'avril. Elles ont été annulées parce qu'on avait trop la crainte. Je suis sûre que j'ai eu raison de les annuler. Et puis, les vacances pouvaient être annulées mais il fallait respecter un certain délai de prévenance. Donc, je ne pouvais pas attendre, si vous voulez, mi-mars pour amener des vacances début avril. Ça aurait été trop tard. J'aurais tout perdu. Moi, quitte à faire, je n'avais pas envie encore en plus de perdre des arts. Donc, j'allais aimer mes vacances. Pendant les vacances de février, on est bloqués. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé emmener mes enfants à la piscine faire des flouques avec. On est bloqués. Donc, heureusement que j'ai mes parents, mes beaux-parents qui les ont pris pour les changer d'air parce qu'on habite dans un village super sympa. On peut se balader. Il y a le jardin. On n'est pas cloîtré, si vous voulez, cloîtré. Mais ce n'est pas la même chose d'être dans le jardin et d'être dans la commune où on fait les allers-retours quatre fois par jour, déjà quand il y a de l'école, que d'aller dans un parc à cinq kilomètres. Ne serait-ce que ça, ça change tout. D'aller manger une grève, une gauve, de changer un peu d'air. Bon, il y a quand même vraiment tout ce dont je vous parle. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de courses. Bon, ça tombait bien. C'était les méga-promos. Donc, je me suis fait livrer à la maison. Mais il faut que mon mari prenne entre midi et deux à aller chercher les courses. Enfin, moi, c'est un truc que je peux faire. Je suis en congé parental. Moi, j'aime bien prendre ma bagnole. Allez, je ne peux pas. J'aimerais, quand les enfants sont à l'école, des fois prendre Nathan. Il commence un petit peu. Il y a quelques rayons de soleil. Je me dis, tiens, je pourrais prendre la poussette et puis aller partir loin. Enfin, loin. Pas loin en termes de kilomètres, mais partir. Le faire voir autre chose. Pas toujours les mêmes balades, le long. Mais j'aimerais... J'ai besoin d'air. J'ai besoin de bouger. J'en ai vraiment marre. Je ne suis pas quelqu'un qui adore les magasins, qui adore bouger. J'adore ma maison. Mais à un moment donné, j'aime aussi voir autre chose. C'est pour ça que j'étais super contente de réserver mes vacances. Et puis, rien que l'histoire du salon de jardin aussi, ça me fait une bouffée de penser à l'été, au printemps, parce que j'en ai marre. Déjà que j'en ai marre en temps normal de l'hiver, parce que je trouve que c'est hyper long. Mais en plus, l'hiver cloîtré, même psychologiquement, quand vous savez que vous n'avez pas la possibilité d'oeuvre, c'est là que vous avez envie d'oeuvre. C'est comme quand vous avez à la diète, c'est là que vous avez envie de manger une partiflette, alors que voilà quoi. D'ailleurs, j'ai fait une partiflette pour ce soir. Je vous mettrai la photo. On n'a mangé qu'une raclette de tout l'hiver. Je me dis, ben mince, peut-être quand même se faire une partiflette, même en rééquilibrage. Toujours est-il que j'en viens à mon petit papier que je vous ai sorti. Les réparations, le devis qu'on a eu, il s'élevait à 6200 euros. Je suis partie sur 6500 parce que le devis, il date de fin décembre. Et avec la nouvelle année, on va certainement se taper des augmentations. Donc, je suis partie là-dessus. En sachant que, à partir du moment où on fait venir l'expert, apparemment, le garage n'a plus la main. Donc, le garage devra faire ce que l'expert lui dit. Mais même en termes de coût. Je n'ai rien compris au film. Donc, j'attends étape par étape. Mais, afin de pallier au pire, c'est-à-dire de voir tout payer de notre poche, je pense, je ne parle même pas des remboursements. Je suis juste partie sur le fait que, de toute façon, même si on se fait rembourser, il va falloir décaisser l'argent. Donc, j'avais deux options. Vous savez que moi, j'ai une épargne, je fais un peu du riz suspense, mais ça sur un côté. j'ai une épargne de précaution qui sert à une épargne d'urgence, de précaution, un fonds de secours. Enfin, on l'appelle comme on veut. Voilà. C'est réservé, selon moi, à des urgences absolues. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, du jour au lendemain, mon mari se retrouve au chômage, il a un délai de carence auprès de Pôle emploi, il n'y a plus de salaire qui rentre. avec les appartements et mon congé parental, on n'est pas en situation, même si ce n'est pas le bon exemple parce qu'on ne serait pas concerné. Mais imaginons qu'avec cette perte de salaire, on ne soit pas capable de payer nos charges fixes, c'est-à-dire nos emprunts, etc. Pour moi, c'est à ça que ça doit servir, un fonds d'urgence ou alors vraiment, vous avez une grosse panne sur votre voiture, vous n'avez pas d'épargne, réparation de voiture, ce qui n'est pas mon cas parce que moi, j'ai une épargne, réparation de voiture, vous vous servez de votre fonds d'urgence. Donc selon moi, j'avais deux options. Soit je piochais un petit peu dans diverses épargnes, soit je craquais une grosse partie de mon fonds d'urgence. J'ai choisi de piocher un petit peu dans différents épargnes, je vais vous dire lesquelles. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir comment vous, vous auriez procédé si vous aviez le choix, c'est-à-dire piocher dans votre fonds d'urgence ou alors piocher dans des épargnes telles que je vais vous montrer là. Voilà, on n'a pas tous les mêmes épargnes, mais c'est... Voilà. Ça m'intéresserait de votre côté. Donc, allez, on se montre quand même la belle Bretagne que j'aime tant et on part sur les réjouissances. Voilà. Donc au niveau des réparations du moteur, j'ai choisi... Je vais peut-être vous grossir un petit peu. J'espère que vous voyez bien. J'ai choisi de piocher dans ces épargnes-là. Je vais vous faire le détail. Donc j'ai une épargne que j'ai appelée 2026 parce qu'en fait, vous savez que j'épargne à long terme pour les vacances. Donc là, j'ai déjà mon épargne 2025 et j'avais une épargne pour les vacances 2026. Je souhaitais qu'on fasse un beau voyage en Europe, qu'on parte au Portugal, etc. Et j'épargnais parce que ça coûte cher ce type de voyage. Mais en fait, j'aime bien épargner sur plusieurs années pour pouvoir faire un beau voyage. Donc je me suis dit que ce n'est pas grave. Au lieu de partir au Portugal, on partira peut-être dans le Jura, même si le Jura, ça explose parce que tout le monde va dans le Jura, tout le monde va en Bretagne parce que comme il y a des canicules, les régions comme le Jura qui n'étaient pas hyper touristiques se retrouvent hyper prisées parce que j'ai voulu partir dans le Jura cet été. Je ne vous raconte pas les prix en Mobiome, c'était plus de 2 000 euros la semaine. Un truc de fou. Mais bon, je comprends qu'ils en auraient le bol parce qu'en fait, ils sont envahis de touristes. Donc je pense qu'ils essaient de limiter les touristes avec malheureusement le prix. Donc, je vais piocher 1 500 euros sur cette... Bon, de toute façon, je vais piocher tout en résumé. Ensuite, je n'ai pas une voiture. À partir du moment où j'achète une voiture, le mois d'après, je mets de côté une somme pour pouvoir payer la voiture d'après cash parce que je n'aime pas faire des emprunts. Donc à aujourd'hui, j'ai 3 000 euros sur cette épargne-là. Eh bien, les 3 000 euros, ils vont partir dans la réparation du moteur. Bon, on va dire que j'aurai un moteur neuf pour rester positif même si ces moteurs, c'est des mauvais moteurs. Donc même si le moteur est neuf, j'aurai toujours, moi, si vous voulez, la perte de conscience envers les moteurs Peugeot PureTech pour ne pas vous citer. Ensuite, mon mari a fêté ses 50 ans donc j'avais une très grosse épargne, vous vous souvenez, pour le restaurant. Puis le restaurant m'a coûté beaucoup moins cher que ce qui était prévu. Donc il me reste 1 300 euros sur cette épargne. Eh bien, on va la prendre. Ensuite, j'avais une épargne Disney pour emmener un jour les enfants à Disney. Bon, Disney n'est pas une urgence. J'ai 300 euros que j'ai eu de chaque vacances grâce à l'IRSEM donc je pense que si on peut, on ira à Mille-Hollande cet été. Donc voilà, il n'y a pas une urgence absolue d'aller à Disney si vous voulez. Donc là, je vais piocher 500 euros qu'au total, j'avais 540 euros dans l'épargne. Une de mes soeurs devait se marier. Il n'y a plus de son, plus d'image. En mon avis, avec l'arrivée du bébé, ce n'est pas du tout dans leur prévision proche. Donc en plus, je n'ai que, entre guillemets, 150 euros dessus. Donc je me suis dit que j'allais les craquer et si ils se marient, j'aurais bien le temps parce qu'un mariage, ça ne s'organise pas quand même en deux jours. Donc j'aurais bien le temps de mettre un peu de côté pour acheter des petites tenues pour les enfants. Puis de façon, il y a des sites qui ne sont pas très chers, même qui habillent entre des trucs sympas pour les cérémonies. En ce moment d'ailleurs, j'ai reçu une pub, ça m'a fait rigoler là-dessus. Ils font des trucs sympas. Et puis j'ai décidé que je piocherais 50 euros. C'est juste pour arriver à un comptron sur l'épargne de Finlay parce que lui, il a quand même j'avoisine les 1000 euros pour Finlay. Je trouve que c'est une épargne plutôt sympa au niveau des frais vétérinaires mais je sais que ça coûte tellement cher et Finlay, c'est un chien qui va arriver quand même sur ses vieux jours parce qu'il va bientôt avoir 9 ans et les Cavaliers King Charles ont une espérance de vie de 11-12 ans. Donc malheureusement, le pauvre Finlay, il n'est pas dans ses jeunes années. Donc plus le chien vieillit, plus potentiellement il va avoir des soins. Donc je préfère avoir une enveloppe conséquente et pour moi, 1000 euros n'est pas suffisant. Mais bon, voilà. De toute façon, je me suis mis comme objectif de mettre 30 euros par mois depuis janvier là pour Finlay pour gonfler l'épargne et dès que je pourrai, je la gonflerai plus parce que je trouve que c'est bien quand on prend un animal, il faut être capable de s'en occuper et puis dans les bons comme dans les mois, bon joie. Donc voilà. Donc j'arrive à un total de 6500 euros montant qui me servira à payer le moteur. Donc croisez les doigts pour moi pour que l'expertise se passe bien, pour que les travaux puissent être enfin engagés et puis à terme qu'on puisse avoir une compensation financière parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué pour moi parce que j'étais trop contente. Voilà, c'est une voiture, on était content de l'avoir, c'est une voiture 7 places, il y avait de la place. Pour moi, Peugeot, avant on avait une 308, on était super content de la voiture. Pour moi, c'est une marque française en qui j'avais vraiment confiance et vraiment, je suis écoeurée. on est en procédure contre l'ancien proprio, mais on est également en procédure collective contre Peugeot par un cabinet d'avocat où il y a 4000 participants. Vous imaginez l'ampleur de la problématique. Voilà, et début mars, on aura un retour du cabinet d'avocat pour la procédure collective et puis de notre côté, on avance comme on peut parce qu'en fait, on a la main sur rien. C'est ça qui est frustrant en fait, c'est que vous attendez qu'on vous dise il a reçu le courrier, j'ai reçu l'accusé de réception, qu'on vous donne une date, que machin, que le garage, on a la main sur rien et on est dans l'attente donc c'est très très frustrant. Mais bon, pour clôturer ma vidéo parce que j'arrive quand même à 21 minutes et puis pour rester positive, je me dis que la chance que nous avons, c'est de pouvoir payer parce qu'on pourrait ne pas avoir cette épargne et se retrouver vraiment dans une mouille, ce n'est pas possible et la deuxième chance quand même qu'on a, c'est que mon mari, de par son métier, a quand même un véhicule d'entreprise dont il peut se servir pour aller récupérer les courses, pour si besoin emmener Tristan à une séance avec l'orthoptiste parce que Tristan, quand vous avez une voiture de place, vous avez le droit d'avoir un enfant à côté de vous, bon il lui met un réhausseur mais vous avez le droit parce que vous n'avez pas d'autre solution. Je n'aime pas du tout mais ça nous donne quand même une bouchée et une possibilité de ne pas toujours devoir demander la voiture à un tel, à un tel, à un tel. Donc mes beaux-parents devraient partir, théoriquement ils devaient partir en avril et ils nous ont proposé de nous prêter leur voiture donc ça serait vraiment génial quoi et puis on a droit à cinq jours, cinq jours de prêt par notre assurance donc on garde ces cinq jours et je pense qu'au mois de mai mon mari va certainement prendre des ponts ou peut-être en avril on verra et on aimerait aller la voiture sur cette plage-là pour pouvoir faire des trucs avec les enfants dont par exemple Aléane Lollande enfin c'est un exemple que je vous donne donc tout est encore flou tout est à voir rien n'est sûr on avance petit à petit et voilà en fait j'ai aucune nouvelle à vous donner par rapport au début juste que la procédure est en cours et je voulais quand même vous montrer voilà ce que d'où va sortir l'argent quand je ne sais pas je ne sais pas du tout si on va pouvoir faire les travaux tout de suite ou s'il faudra attendre une contre-expertise s'il y a un délai j'en sais rien on verra en tout cas bon pour rester positif on a l'argent et l'argent en attendant il travaille sur des comptes donc voilà bon bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu il n'y a pas trop de rapport entre le bilan hebdo et puis la voiture mais je voulais faire d'une pierre de coupe je ne voulais pas faire une vidéo que sur la voiture parce que ça me fait mon temps précieux voilà je vous fais à tous de gros bisous j'espère que vous allez tous bien que votre budget se porte bien que vous êtes motivés pour que le mois de mars au niveau budgétaire et autres d'ailleurs soit un joli mois je vais vous faire à tous de très gros bisous et je vous donne rendez-vous comme d'habitude très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye et je vous donne rendez-vous